Né d'une famille musulmane, Krasso Djoro Joël Shalom, à l'état civil, a grandi loin de ses parents, car ils ont rejoint l'au-delà en juillet 1993. Je suis à l'état civil, Krasso Djoro Joël Shalom, appelé professeur Joël Krasso, le maréchal de la brigade antisociale, le responsable de l'église Pentecôte Authentique basée à Divo, et en même temps le cabinet, je suis le responsable du cabinet de courte de délivrance bien sûr à Divo. J'ai été victime grave de la sorcellerie, mon père est mort de la sorcellerie parce qu'ils l'ont tué, un matin, dans la douche, en temps d'agoniser, on me tue, on me gorge, on me trempe plutôt, et on ne voyait pas de personne, c'est un problème mystique, et quand il est mort, on a vu des bleus au nom de son cou, confirmé que c'était la sorcellerie, et après ça, il y a eu des menaces de sorcier dans notre famille, donc mon frère est mort, et après ça a venu ma soeur et moi, j'ai été atteint d'une maladie mystique, et c'est comme ça que je me suis donné à Jésus-Christ, et le Seigneur m'a délivré. En décembre 1998, il fait une rencontre qui va bouleverser sa vie, le Seigneur se révèle à lui, et le charge d'une mission, celle de la destruction des oeuvres de la sorcellerie, d'où son surnom, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Moi, j'ai vu personnellement Jésus-Christ, c'est différent, je suis né dans une famille musulmane, moi j'ai eu l'apparition de Jésus-Christ, je l'ai vu plus de 20 fois, voilà, c'est ce qui m'a amené à la conversion d'ailleurs, et il m'a chargé une mission, il dit, toi, ta mission sera la destruction des oeuvres de la sorcellerie, parce que quand quelqu'un est appelé, il a une histoire, j'ai toujours dit, chaque homme de Dieu a d'abord une histoire, d'abord une histoire de conversion, avant de parler d'une histoire de l'appel, parce que d'abord on est converti, on se convertit, ça fait du changement de chemin, et après ça, on a appelé à quelque chose. Moi, quand j'ai eu Jésus-Christ, il m'a en même temps montré un chemin, qui était le, il m'a confirmé, parce que c'était le chemin, j'étais malade, il m'a guéri miraculeusement, et puis moi, il m'a appelé à son ministère, voilà, donc, j'ai cette histoire-là qui fait qu'aujourd'hui, je suis révolté terriblement contre la sorcellerie, et c'est ce qu'on appelle. Les événements se déroulent à Zaroco, dans la sous-prefecture de Iré. Ce village est situé à 40 km de la ville de Divo, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, où les habitants ont vécu l'enfer sur terre, à cause de la disparition préconce de plusieurs habitants. Un esprit maléfique, l'esprit de la sorcellerie, rôdait dans le village, détruisant et endeuillant des familles. Avant, j'étais sorcier, j'ai pratiqué la sorcellerie, j'ai été initié par mon père dans la ville de Iré. J'avais l'âge de 4 ans, et c'est comme ça, il m'a forcé à pratiquer la sorcellerie, parce qu'il m'avait injecté des seringues mystiques. Et c'est comme ça que j'ai commencé à pratiquer la sorcellerie avec lui. En tant que fils de Zaroco, ce que je peux dire, c'est que depuis 2013 jusqu'en 2017, il y a eu un grand changement à Zaroco, parce qu'à Zaroco, on n'avait pas de château d'eau avant. Il y a un autre dispensaire depuis 1996 qui était bloqué, qui était dans la brousse. Les jeunes de Zaroco, au début, on avait peur de venir au village, parce qu'on craignait vraiment des choses. Tu te disais qu'après les études, il y a la sorcellerie, qu'est-ce qu'il faut faire, il faut venir au village ? Non. Le village, en tout cas, vraiment, le village était, c'était pas du tout bon pour nous, parce qu'il y avait trop de sorciers dans le village, et tout ce qu'on faisait avec les jeunes, ça ne marchait pas. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et quand tu crois en Jésus, les miracles doivent t'accompagner. Et nous, nous chassons les démons, la sorcellerie, c'est les esprits. Ce sont des démons, ce sont des démons. Et c'est une continuité du ministère de Jésus qui dit dans la parole 1 Jean 3, verset 8, « Le fils de Dieu est apparu en fait de détruire les oeufs du diable. » Sauf cela que celui qui combat le prophète Krasso est déjà déclaré comme un agent de Satan. Parce que combattre la sorcellerie, c'est d'apporter le développement dans les régions. La sorcellerie empêche, écoutez, depuis que nous avons commencé à communiquer et démystifier la sorcellerie, beaucoup sont ceux qui sont retournés dans leur village. Beaucoup sont ceux qui ont pris goût à l'Afrique. Parce que moi, je viens de tourner et européen, américain, le juste motiver, nos bien-aimés à venir. Voilà, donc pour nous, la sorcellerie est restée un sujet tabou. Nous avons, avec la grâce de Dieu, démystifié la sorcellerie. Pour nous, tant qu'il y aura la sorcellerie, tant qu'elle ne sera pas combattue, il sera difficile que l'Afrique soit sous-développement, parce que là où est la présence de la sorcellerie, n'est-ce pas, s'empêche le développement. Les cadres ont peur d'investir et tout ça. Et donc c'est pour cela que Dieu nous a donné un mandat. Vous savez, chaque homme de Dieu a son onction. L'onction, chaque, quand Dieu t'appelle, il te donne une onction. Donc Dieu nous a fait la grâce, il m'a fait la grâce de travailler dans ce domaine. Mais heureusement, je l'ai fait avec beaucoup de passion, parce que moi, j'ai été vitif. Donc quand j'ai un problème de sorcellerie, vraiment c'est avec tout le cœur. Parce que pour moi, Satan est vaincu. Satan, c'est quelque chose avec lequel nous ne discutons pas. Parce que la souveraineté de Jésus-Christ, ça ne se discute pas. Jésus-Christ est Seigneur, point bas. Et la Bible dit que nous allons mater le diable. Ce n'est pas pour discuter avec lui. Quand vous lisez Luc 10, verset 19, il dit que nous avons l'onction pour marcher sur les scorpions. C'est matage. Il faut le matraquer, il faut matraquer le diable. Parce que le diable, c'est un rebelle. Et une rébellion, ça se mate. Et ses esprits sont partout dans les villages. Et nous allons bien sûr évangéliser. Et nous emmenons ces personnes à la puissance de Jésus-Christ. Nous délivrons les villages. Nous délivrons des personnes qui sont sous l'emprise de la sorcellerie. Donc quand je suis arrivé ici, par la grâce de Dieu, je lui fais ma délivrance. Et aujourd'hui, il m'a accueilli dans ses bras. Et je suis devenu évangéliste. Je commence à servir Dieu. En tout cas, depuis que je suis ici, je sais que non, le Seigneur est le seul Dieu que l'homme doit suivre. Parce qu'avant, dans ma vie passée, je ne savais pas qu'un jour j'allais servir Dieu. Pour moi, quand je marchais avec mes amis, je les ai même jurés que jamais moi, je vais servir Dieu. Parce que là où j'avais mis mes pieds, chez les marabouts, chez les féticheurs, où j'étais passé. En tout cas, il y avait beaucoup de choses qui m'avaient vraiment attaché aux choses mystiques. Donc je ne savais pas qu'un jour, je serais serviteur de Dieu. Maintenant, j'ai grand-croix à Dieu parce que c'est lui seul qui a fait ma délivrance. Et c'est lui qui va suivre et le servir jusqu'à ma mort. Dans Zonroko, on n'avait pas du château d'eau avant. Et depuis que le prophète est venu, nous avons eu un château d'eau. Il y a un autre dispensaire depuis 1996 qui était bloqué, qui était dans la brousse. Et le prophète a prié. Il a même ennué un cadenas dans ce dispensaire. Et après ça, je vous signale que maintenant, notre dispensaire est en construction. Et très bientôt, c'est rendu neuf. Et le prophète, à son arrivée, nous a dit de ne plus avoir peur. Il a posé des actions prophétiques. Et dans ce village, on est libre d'organiser ce que nous voulons. Et que beaucoup ont confessé. Et bien, il y a des gens qui disaient qu'eux, ils ne peuvent plus aller dans l'autre monde. Parce que le prophète a posé des actions. Donc ils n'ont plus la capacité d'aller dans l'autre monde pour manifester leur société. Le prophète, papa, il est arrivé ici. Il a fait un travail vraiment qui nous a beaucoup plu. C'est devant moi, il a déterré le canari au dispensaire. Et c'est devant nous-mêmes, ils ont creusé. Ils ont fait le forage d'eau. Donc, c'est sûrement des choses, son arrivée nous a beaucoup soulagés. Et ça fait qu'aujourd'hui, le village des Arcos est des choses en avant. Après avoir déterré un cadenas mystique dans ce dispensaire, le prophète Joël Tassou, que ce dispensaire a connu encore ce qu'on appelle un rétablissement. Et le bâtiment qu'on voit là, ça c'est juste le logement de l'infirmier. Et juste à l'opposé se trouve encore le logement de la sage-femme. L'État a décidé comme ça d'équiper le dispensaire en médicaments. Les médicaments sont déjà là, on attend que le bâtiment soit fini totalement, la peinture et les locaux soient rétablis pour qu'on vienne installer les médicaments. Après le passage du prophète Joël Grasso, les habitants du village ont retrouvé la joie de vivre. Monsieur Joël Grasso, c'est un homme qui est très bon, que Dieu utilise beaucoup et qui m'a beaucoup sauvée. J'ai été attaquée par moi-même ma propre soeur qui voulait me tuer mes enfants. Et il m'a sauvée. Aujourd'hui je suis un père de mes enfants. C'est un homme que Dieu utilise beaucoup. En tout cas, Joël Grasso a fait des bonnes choses dans ce village. C'est grâce à lui que j'ai su que c'est les sorciers qui m'ont fait lancer cette maladie. Et il a fait beaucoup de choses, il a permis que tous les enfants qu'ils ont initiés, on puisse savoir cela. Joël Grasso, c'est un homme qui est venu pour nous aider pour notre village. C'est grâce à lui, on a eu l'eau, on a connu la prière. En tout cas, ce qu'il fait pour nous, c'est très bon. Je suis une vive. C'est Grasso qui me soutient. Quand il vient, il nous donne un rire. En tout cas, grâce à lui, il m'a vu à la télévision. Parce que le moment danser à Gwa Gugno là, j'étais parmi ce groupe là. J'ai dansé aussi. Et pour ça, je le remercie. Je suis arrivé à un niveau spirituel où j'ai compris que le spirituel et le physique vont de paix. C'est-à-dire, un homme de Dieu qui ne fait pas du social a perdu beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ n'a pas fait que prêcher son mal évangile. Mais Jésus, à un moment donné de sa vie, il a nourri quelqu'un. Il a nourri les gens. C'est comme qu'il y a une personne qui vient qui a faim. Et vous demandez à cette personne, vous voulez prier pour elle. Non, elle a faim. Vous donnez un billet de 1000 francs. Elle l'a mangé. La chiquette, ça peut la délivrer. Soucieux du bien-être de son prochain, il construit une orphelinat pour les enfants défavorisés et démunis, dont l'ouverture est prévue pour très bientôt. Je suis orphelin. J'ai été orphelin très tôt. J'ai été orphelin très tôt. D'abord la mère, après ça le paie. Et donc j'ai essayé, c'est. Je sais ce qu'on appelle être orphelin, c'est-à-dire manque d'affection et tout ça. Et donc moi, tout ce que j'ai vécu d'hier dans l'enfance m'a mené à dire, il faut que je fasse un jour l'orphelinat pour que ceux qui ont perdu leurs parents, parce qu'en réalité, quand tu perds ton père et ta mère, même si quelqu'un te prenait, il ne peut pas te donner l'affection comme si c'était ton père et ta mère. Moi, j'ai déjà vécu ça. J'ai franchement vécu ça. Donc pour moi, c'était une vision. Mais je demandais, vous savez, quand on reçoit une vision du Seigneur, on attend, il y a le temps où ça se concrétise. D'abord, quand j'étais à Zaroco, ça a commencé, déjà l'œuvre a commencé à partir de Zaroco. Je n'ai pas commencé l'œuvre de Dieu à Zaroco, mais l'action, l'action aider les enfants, va se déclencher à Zaroco. J'étais en pleine croisade à Zaroco, où on commençait à évangéliser des gens, où il y avait du bruit dans le village, où les gens m'immuraient parce que les enfants, 30 enfants étaient chassés de l'école, parce que peut-être que les parents ne m'ont pas payé l'inscription, qui revenait à 3000 francs par enfant. Et donc, les soirées, je les ai réunies, je voulais savoir plus. Et ils n'ont pas d'argent pour scolariser les enfants. Donc, ça m'a choqué. Nous sommes en train de faire un combat. Les quatre sont au bord. Et c'est l'école qui forme les cas. Donc, j'ai pris la peine à dire aux parents de les sensibiliser sur le droit de l'enfant, pour dire que l'enfant a franchement droit à l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, si j'ai lu la parole de Dieu, c'est parce que je suis allé à l'école. Si aujourd'hui, il y a eu un niveau intellectuel, c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont mis à l'école. Donc, l'enfant, vraiment, ne doit pas être privé de cette connaissance-là. Et vraiment, l'enfant a droit à l'éducation. Donc, si en ce temps-là, moi, j'ai payé la scolarité de trois enfants. Parce que pour moi, un enfant, c'est un don de Dieu. Et à partir de là, on a commencé maintenant, la rentrée qui suivait, on a organisé des kits scolaires. Donc, on a commencé avec 200 enfants. On a distribué des kits scolaires. Puis, on les sensibilise les parents. On les sensibilise pour qu'ils sachent que s'il y a une entrée scolaire cette année, il en aura l'année prochaine. Et donc, cette année, au fur et à mesure, on a commencé aussi à comprendre que les enfants qu'on aidait, en réalité, il y avait aussi beaucoup d'enfants orphelins qui avaient besoin aussi d'affection, qui avaient besoin aussi d'un toit. Donc, les moyens que j'avais, j'ai commencé, je me suis mis, n'est-ce pas, là, pour la construction de l'orphelinat. Et puis, bon, il y a des bien-aimés aussi quand ils m'ont tourné aux États-Unis qui m'ont aidé à finaliser certaines choses. Donc, je ne faisais pas de sang, de tapage, de tapage, de chier, à l'église, donner, 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 non. On peut savoir le montant de la construction. Et comme j'ai dit, avec Dieu, il n'y a pas de montant. J'ai 100 000 francs, j'ai main. J'ai 500 000 francs, j'ai main. Donc, il n'y a pas de montant. Avec Dieu, il n'y a pas de montant. Voilà. Donc, c'est ce qu'on reçoit en main. On n'a pas... C'est vrai. Le maçon te dit, c'est comme ça, tu as 100 000 francs, tu donnes. Et aujourd'hui, moi, je me prive. C'est ça. C'est ce que les gens doivent comprendre, que le prophète Krasso, il pouvait même construire sa maison. Je suis jeune. Je pourrais construire ma maison. Oui, je pourrais construire ma maison. La main dans l'occasion, construire plus la maison. Mais je me prive de tout ça parce que pour moi, je suis un homme de Dieu. Il faut aider les gens. J'ai une voiture Hyundai. C'est une voiture Aurora. Ce n'est pas une voiture de luxe. Je me prive de tout ça. J'ai l'autre maison. A Bijan. J'ai l'autre maison. A Divo. Donc, ça dit l'argent. Et puis, je suis à Divo. Je ne suis pas à Bijan. Voilà. Donc, ici, il y a plus de besoins. Les fidèles, vous voyez là. C'est des gens qui ont plus de besoins, des finances. Donc, ici, nous soutenons les gens. Pour dire le prophète Krasso, en réalité, l'argent que je reçois. Et c'est pour ça que je me suis mis dans mes activités personnelles que je ne pourrais pas déballer ici parce que ce sont mes activités personnelles. C'est pour ça que ça m'a amené à faire mes propres affaires pour que je puisse vraiment être utile à des personnes. Donc, moi, je prends mon argent. C'est pour ça que je précise très bien. L'orphelinat, ça nous a pris des millions. On ne peut pas chiffrer ça, mais c'est beaucoup de millions, franchement. Mais je pourrais prendre cet argent, construire ma maison. Je pourrais prendre cet argent, prendre une voiture de luxe. Je pourrais prendre des voitures. J'aime aussi des voitures de luxe. Mais pour moi, ça n'a pas d'importance. Il faut aider les gens. De plus, il travaille avec une équipe qui l'aide dans cette tâche. Nous travaillons en collaboration avec le prophète Joël Carasso qui, lui, a un pouvoir, un pouvoir divin sur les sorciers. Et nous avons créé cette institution, effectivement, avec un récépissé, c'est-à-dire légalement reconnu, pour apporter notre soutien au combat du prophète. Mais dans un cadre bien défini, le prophète travaille sur le plan intellectuel, disons sur le plan spirituel. Il a un pouvoir, il délivre des délivrances, etc. Je pense que dans les églises aussi, ça se pratique, dans les églises charismatiques. Mais nous, à notre niveau, nous avons engagé ce qu'on appelle un combat de recherche, de communication, mais surtout sur le plan scientifique. Alors, la mission, c'est d'aller au fin fond pour ressortir dans nos régions tous ces enfants, non seulement orphelins, ces enfants déshérités, les parents en situation difficile pour, véritablement, les recadrer, les recueillir et les mettre à la disposition de notre orphelinat et donner, comme on le dit, un espoir de vie, l'espoir, n'est-ce pas, à se déshérité, à se démunir, de pouvoir, véritablement, se donner une place aussi au soleil. Mon mot de fin, ça l'encontre de tous ceux qui vraiment m'entourent. Vous savez, moi, je suis pratiquement orphelin, de père et de mère, j'ai tout perdu. Donc, mes collaborateurs sont pratiquement comme mes parents, en fait. Mes parents, ça, eux aussi, vraiment le merci, parce que ce n'est pas un peu facile dans le boulot que je fais. J'ai trop d'ennemis, d'ailleurs, et c'est tout à fait normal, parce que j'ai commencé à frapper fort Satan. Donc, les gens qui sortent de gauche à droite, qui rencontrent ce qu'ils ont envie de rencontrer, j'ai des gens bien gentils avec moi, en gloire à Dieu. Et en même temps, je dis merci à ceux qui nous soutiennent chaque fois. Merci. Mais pour dire, la sorcellerie existe. Et celui qui combat le prophète Krasso est un agent de Satan. Le prophète Krasso, il a des oeuvres. Nous voulons voir une Côte d'Ivoire meilleure. Nous voulons voir des enfants qui ont une bonne éducation. Voilà, une bonne éducation. Et c'est ce que nous avons commencé. Je pense que beaucoup de personnes suivront l'exemple. Donc, ceux qui veulent vraiment m'inviter, qui ont peur, qui savent qu'il y a des sorchers gras dans leur village, je suis là. Et il y a même des sorchers à qui je parle, qui veulent délivrer. Viens me voir, je vais te délivrer de la sorcellerie. Si tu es un grand féticheur, un sorcier que tu veux laisser, je peux te délivrer. Maintenant, si toi, sorcier, tu ne veux pas laisser, invitez-moi dans le village, je ne vais les mettre au pas. Pour les contacts, les contacts sont les suivants. C'est plus 225, la Côte d'Ivoire, plus 225, 47, 07, 23, 28. Vous avez parté sur le Facebook, vous cliquez pour faire Joël Krasso, ou Dioro, Joël, Shalom, Krasso. Voilà, Dioro, Joël, Shalom, Krasso. Vous avez ma page Facebook, ou bien, Prophète Joël Ministri. C'est ma page officielle Facebook. Vous mettez carrément la Fondation, sur la page, c'est la Fondation, Prophète Joël Krasso, Espoir de Vie. C'est une page Facebook de la Fondation. Voilà, donc pour avoir les services de coût, vous appelez simplement plus 225, 46, 07, 23, 28. Critiquez les gens, hommes, mais nous avons des fruits qui démontrent que nous avons plus amour. Nous aidons les gens, nous les aidons. La petite là, elle a fait deux ans d'achète à cause de sorcière. Elle a tué sa maman et bébé, tout ça, sa mère est morte. Elle a tué sa maman et elle a tué sa maman et elle a tué sa maman et elle a tué sa maman. Donc elle est récée sa maman. Elle a tué sa maman et elle a tué sa maman. Son papa avait peur parce qu'elle voulait maintenant manger le papa. Elle allait dans le droit du papa. Il va au travail, on dit, monsieur, le numéro matricule, il va pour toi. Et then, her father, après des années de service, il va au village, retour à la terre. Il n'a plus de terre chez nous. On a tout dans nos petits plats. Donc la petite, on la prend, on va la mène en camp de prière. Camp de prière, on l'a délivré, deux ans, elle a taché. Comme Milou, dans l'échelle. Et puis elle s'est invadée, elle a fui. Et son corridor, ils l'ont interpellé. Elle a été arrêtée. Il y a un enfant qui dit, Gainois, ils sont rentrés en contact pour dire, qu'il y a un enfant, elle a orphelin, de mère. Elle a perdu, mais je ne voulais pas entendre barré d'être. Je ne voulais pas. Et ils m'ont appelé, écoute, il y a une petite mère, elle a la chose là. Et ils m'ont appelé. Il y a une mère, peut-être qu'elle va manger les enfants. Soncière qui a fui d'un chien, il a fait à l'antemps. Donc elle vient avec carnage. Elle vient ici, elle peut tout manger. Choubouyard, barbecue. Tout le monde ici. Sous grains, sous clerc, Dieu nous a mangé. J'ai dit, bon, amenez de l'amour. C'est important d'être amour. C'est vraiment important. Et elle à moi, il n'y a pas de lien de parenté. Il n'y a ni son père, ni sa famille. Je ne sais pas si c'est un père, ni sa famille. J'ai sa chérie. Pour nous, ce n'est pas une fille en soi. On peut t'amener de la société. Il faut sauver la vie des autres. Il faut sauver la vie des autres. On a appelé son père. Son père ne voulait pas, la police s'insister. La police est dans la ferme. Je vais ramener la pour la faire délivrer. Je comprends bien. Je comprends que son papa, je comprends que son papa. Vous avez compris ? La manière pour lui d'être à l'abri, c'est de fuir. Je lui ai dit, mais si la fille ne m'a rien, il était fini. Elle est aucière. Parce qu'il est resté deux années. Et puis elle m'attendait de travailler, pas l'allégaté. On vient en te prendre. Jésus dit, je ne remettrai jamais d'ailleurs celui qui vient à moi. C'est une fille pour sauver. Babadé vous insultez, mais non, on fait du travail. On a ici en fait, on l'a récupéré. Et on l'a envoyé à l'orphelinat. Justement, ça a été créé pour ça. Quand les gens finissent de délivrer les enfants, ils laissent, ils fuient. On est des enfants ici ? Ça fait trois ans qu'on est bas là-bas. Vous les envoyez pour les délivres ? Je viens. Alors, on a récupéré, on l'a envoyé à l'orphelinat. Et on l'a envoyé à l'orphelinat. Mais elle est arrivée là-bas. Quand elle est là-bas. On a fermé le portail. Donc elle pensait que c'est la même chose. Elle était traumatisée. Et moi appellé. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Et puis j'ai demandé, il y a quoi ? Et elle dit, elle veut le voir, papa. Il dit, papa m'aimé, après pour toi. Papa, tu veux aller chez papa ? Non, 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 elle veut partir. J'ai dit, ok. J'ai échangé avec elle. Mais c'est ok. Doucement. Je lui ai dit, tu vas aller demain. Tu veux voir papa ? Tu veux voir papa ? Tu as pas des problèmes. Mais pour le moment, tu ne peux pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas. Parce que demain, ton père va venir. Je lui ai dit, elle a mangé, elle était un peu bizarre et ses gens. Elle allait dormir. Elle allait dormir. Matin, elle a oublié papa. Je lui ai demandé le lendemain. Tu veux voir papa, elle dit, non, 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 non. Tu veux voir papa ? Elle pensait qu'on allait enchaîner. Si elle a vu le portail fermé, elle a été vraiment traumatisée. Donc on a essayé de faire un travail psychologique. La psychologique, elle dit, maintenant, c'est pas comme avant. Parce que comme c'est délivrant ça, Et parce que c'est notre chaos, on enchaîne des gens là-bas. Vous comprenez ? Je voudrais qu'elle mèneront le théâtre. Ça va ? Je suis venue, celle qui m'a cueillie avec... Elle chanteur. Je suis venue, celle qui m'a cueillie avec... Je suis venue, celle qui m'a cueillie avec... Elle arrive le week-end, le 20 là, je crois. Angélique, elle arrive... Angélique, elle arrive... Angélique, elle arrive... C'est capable de parler et tout ça. Parce qu'elle veut aider... Parce qu'elle va aller aux Etats-Unis, gloire à Dieu. Je suis venue, celle qui m'a cueillie avec... Elle peut être capable de parler de l'or. oui, il faut la menace et réussir dans la vie oui, les deux helpers ont réussi à réussir l'église a appelé à ça il faut donc tu chanter les femmes après tu mets dans le chant le beau chant que tu as chanté la dernière fois elle brille, non ? 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 il faut aider les gens il faut pas être méchants il faut aider, il faut aider pour leur faire ton témoignage l'orchestre va t'accompagner un peu je veux saluer dans le nom de Jésus je m'appelle Pogat je suis 12 ans j'étais à Jujan avec mon papa, ma maman et puis ma grand-mère d'un autre coup de maternelle à Trècheville maintenant, ma maman sa mère, sa petite soeur elle était saussière bon, les gens disaient ça ma grand-mère dit c'était comme ça on a qu'à déménager pour partir à Yopo, ici pour rester la bonne émagine maintenant, quand on est parti un jour comme ça maman, quand j'ai grandi maman disait à mon papa tu vois que ta fille là qu'elle était petite c'est la femme là qui la lave celle qui finit ses petits souhaits un jour comme ça elle a préparé une nourriture elle a envoyé elle a donné sa maman elle est aujourd'hui là elle a donné sa maman elle a donné sa maman elle est aujourd'hui là elle m'a donné sa maman elle a donné sa maman pour aller à visiter elle a donné sa maman ces petits-pas gens qui ont essayé de parler à moi elles m'ont paru elles m'ont paru et à m'évoquées j'ai vu ma grand-mère je vois ma grand-mère qui m'a montré elle m'a dit elle m'a dit elle m'a dis « dans ce où il n'y a pas d'amour il n'y a rien et le truc que nous ne entendons est que nousольшions nous ne savions pas Je ne savais pas qu'aux actions, pour moi à manger. Je me demande de me menager à manger. J'ai pu voir des gens qui me cherchent. J'ai vécu, je me appelais pour eux. Je m'appelle j'ai dit, et un des parents nous ont proposé de votre mère, et je m' град j'a dit que votre mère estulée. c'est une chose qui lui a dit c'est la meilleure journée et c'est comme ça que la vie m'a robé les endroits de maman a commencé à voir le monde pour la bouche et quand on a commencé à dormir je me suis retrouvé dans le monde spiritual et maintenant on a fait rien de voir et puis quand on a rencontré le mémoire elle m'a donné un petit peu de ce mémoire et je me mets une petite mémoire et je vais prendre cette mémoire et quand on va prendre cette mémoire et quand on va prendre ça physiquement elle est déjà en place et c'est comme ça que je fais ça maintenant maman est partie à accoucher comme ça, ma grand-mère a fait que les femmes ne sont pas occupées d'elle, donc elle est morte dans l'accouchement et puis quand c'est comme ça, elle est morte, ça va travailler sur ma processus, ma conscience est comme ça, elle est grandée ça faisait que quand je dormais, je rêvais à ma mère qui me menaçait, qui me disait que dans le complot où tu es tombé là, je vais me venger de tout ce que tu es critique de ma mort mais comme toi tu es ma fille, je t'aime, je vais te parler, je vais te laisser une chance encore pour moi te laisser, et puis de quitter dans la société et de vivre avec le proche et c'est comme ça que souvent quand je suis tombé à ma cité, quand je me dis, lève toi, fuie, lève toi qui va te tuer et mon père m'a fait tuer, 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 et mon père m'a fait tuer on a dit si on peut te retourner, et mon père m'a dit que je ne me dis pas, mais il me frappe il me frappe, mais il me fasse tous les jours et je me suis tombé tout ça, et mon père m'a fait tuer, le récit, la mère m'a fait tuer Ils apparaissent pour cela. Il y a un policier. La police, laissez-moi accéder à ce qu'il y a. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où je rentre. Il n'y a pas d'aide. Il y a des gens qui peuvent t'aider. Les gens ne peuvent pas te dire. J'ai expliqué mon problème. Le problème ? Tu connais diplés qui me répondais ton père ? Tu vois votre village ? Et ils direont, « Allons-y, nous deux daonicotpad herGreatPapa. » Ils m'ont dit que mon père Le père a été épous. aujourd'hui la crée c'est pas ce jour là quand je suis parti en tout cas mon père m'a pas frappé mon père m'a vu son voix il était névé mais il m'a pas frappé et c'est comme ça que le tonton dit je connais un prophète qui a divot que lui salue et il s'appelle sa famille pas une minute il y a eu ils ont donné rendez-vous à mon père un j'ai dit j'ai eu un petit point de cause et mon père et quand mon père m'a venu samedi on a venu samedi quand on est arrivé le dimanche et ça on ne va pas pour faire ma délire dont je veux bénir le mot du Seigneur parce que la manière ma vie était avant ma vie je suis dans la sancénérie le passé je ne pouvais pas avoir une vie calme je tranquille Dominique et depuis que je suis venu au Jésus depuis que je suis venu au Jésus par moment d'histoire nous sommes là pour qu'il a une situation que je suis venu au true en nous en tout cas la situation a tous les problèmes la situation a tous les problèmes c'est une évangélique avec les mains proclamé la parole de Jésus Christ donc je le fais au revoir le Seigneur a réchange que le Jean avait dit Dieu a donné la vie à mon âme et après tant d'années de souffrance il a donné la vie à mon âme après 20 ans on est là il a oh il a oh il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance Christ a redonné la vie à mon âme il a oh il a il a il a rétandné la vie à mon âme il a 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 rétandné la vie à mon âme après tant Sous-titrage Société Radio-Canada La vie à mon âme La vie à mon âme Après tant d'années de souffrance La vie à mon âme Changer mon histoire Jésus a changé mon histoire Changer mon histoire Jésus a changé mon histoire Il a reçu mes larmes Jésus a changé mon histoire Il a reçu mes larmes Jésus a changé mon histoire Changer mon histoire Changer mon histoire Jésus a changé mon histoire Il a reçu mes larmes Jésus a changé mon histoire Oh, il a reçu mes larmes Jésus a changé mon histoire Jésus a changé mon histoire Il peut changer ton histoire Rien d'état Il peut encore changer ton histoire Il peut changer ton histoire Il peut changer ton histoire C'est leurarius Jésus a changé mon histoire Il peut changer ton histoire Il peut changer ton histoire Tout ce qu'on fait, Dieu ne répond pas à ce que nous avons fait. Quand on dit qu'on connaît Dieu, on ne peut pas dans la bouche. C'est dans la vie des gens. C'est ce qu'on fait dans la vie des gens. Voilà, donc, il y a un repas. On va donner à manger. Maintenant, je n'apporte plus aussi les parents. Maintenant, on est venu à Mélène. On a dit qu'en décembre, ça sera encore plus grand. En décembre, ça sera encore plus grand. On aura des jouets, on aura des cadeaux. On va prendre chaque enfant. On lui donne son jouet, on lui donne son cadeau. Mais en même temps, on vérifie s'il a plus souhait des fournitures, en même temps, il y a donc une meilleure foule. Il y a un grand décembre. 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 Il y a deux ans. Il y a un grand décembre. Il y a deux ans. Il y a deux ans. Il y a un grand décembre. Je suis le M. Richard le professeur à Trasso. Le professeur qui va voir cette année, vous verrez l'année de la victoire sur tes ennemis. Au revoir de tes sorciers, ton mariage. Au fait, je déclare que c'est ton ami, qui lui croit qu'il y a même. Il nous a fait trouver la forme d'un cœur, Aïta, depuis l'Allemagne. Je le sais, c'est qui a mené son enfant. C'est la musique d'un cœur, Aïta, depuis l'Allemagne. C'est la musique d'un cœur, Aïta, depuis l'Allemagne. Il y a la gotchette A gotchette Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501